Générique Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur Télé Sud pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 25 janvier et on débute avec les titres. La République démocratique du Congo a accusé d'agression par le Rwanda après qu'un avion Sukhoi de l'armée congolaise ait violé son espace aérien. En réponse, Kigali dit avoir pris des mesures défensives. A Madagascar, le cyclone Chenesso continue de faire des dégâts, notamment dans le nord de l'île où plusieurs quartiers de Marajanga ont été inondés, ainsi que les routes qui les relient à la capitale, Antananarivo. Et pour terminer cette édition, nous nous rendrons au Nigeria, où la première partie du projet colossal de train urbain Lagos Railmass Transit a été inaugurée par le président Buhari. La tension est montée à nouveau d'un cran entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, après que l'un des avions d'attaque Sukhoi 25 Congolais ait violé l'espace aérien rwandais. Un incident qui a donné lieu à une réponse militaire du Rwanda. Mais pourquoi ce survol ? Réponse avec Aymeric Torregnon. Au loin sur ces images, un avion de chasse frôle le pire dans le ciel de Goma. Il vient d'échapper à une frappe venue directement du Rwanda voisin. Un tir en représailles à ce que Kigali qualifie de viol de son espace aérien. Mais l'accusation est aussitôt balayée du revêt de main par le gouvernement congolais qui dénonce une nouvelle provocation de la part du Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 ce mardi 24 janvier 2023 par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. L'avion a néanmoins pu atterrir. Aussitôt sur le tarmac, il a été rapidement pris en charge par un dispositif anti-incendie. Mais l'incident survenu mardi a provoqué la panique à Goma. Hier, j'étais ici et j'ai entendu une forte détonation qui a fait boum. En regardant vers le ciel, j'ai vu un avion avec des flammes et de la fumée. Nous avons tous paniqué et tout le monde a fui à sa manière. Après quelques minutes, nous avons entendu que c'est le Rwanda qui voulait abattre notre avion de chasse. En novembre et décembre, Kigali avait déjà accusé des avions de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Cette nouvelle escalade vient rajouter à la tension qui existait déjà entre les deux voisins du fait du conflit à l'est de la RDC, entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir. En tant qu'habitant de Goma, je pense que le Rwanda nous a provoqué de trop. Ils veulent nous montrer qu'ils sont plus forts que nous et moi je pense que s'ils veulent la guerre, notre gouvernement doit leur donner cette guerre pour qu'ils arrêtent de nous agresser. L'avion n'était pas au Rwanda, il était dans le ciel de Goma, mais ils ont voulu l'abattre. Kinshasa considère cet incident comme une énième action délibérée d'agression de la part du Rwanda. Selon les autorités congolaises, cela équivaut à un acte de guerre n'ayant que pour seul objectif de saboter les efforts en cours pour la restauration de la paix. Kinshasa a par ailleurs annoncé que des mesures défensives ont été prises sans donner plus de détails. Au Kenya, le chef de l'opposition, Raila Onginga, continue de critiquer le président Ruto et son gouvernement. Lundi, il a appelé ses partisans à résister au pouvoir du président et à réaffirmer que l'élection contestée de l'année dernière lui a ôté toute légitimité. On l'écoute. Selon les données des lanceurs d'alerte de l'IEBC, nous avons gagné haut la main avec plus de 2 millions de votes. Les gens de la montagne ont voté pour nous comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Je tiens à remercier les habitants de la montagne de m'avoir laissé une marge indépassable à l'élection. Les relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Algérie se portent bien. Depuis une semaine, Yaoundé reçoit une délégation d'hommes d'affaires algériens dans le cadre des échanges avec les partenaires camerounais. Une rencontre pour renforcer davantage les relations économiques entre les deux pays. Nos correspondants Mathieu Vamba et Cyril Guijoy nous donnent les détails de cette visite. Des entreprises de biais et services à l'agroalimentaire en passant par la pharmacie, le bâtiment, la pêche et l'industrie. Une quarantaine d'hommes d'affaires des secteurs privés et publics algériens sont arrivés au Cameroun pour nouer des partenariats, surtout vendre le savoir-faire algérien. On a grand espoir que cette première rencontre initiée par la présidente Mme Saïda Nerda va déboucher sur de grands partenariats. Renforcer l'amitié entre les deux peuples a également motivé la venue de cette délégation d'investisseurs menée par Saïda Nerda, la patronne des patronnes algériennes qu'accompagnait l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, son Excellence Hamadou Komidor Djimoulou. Mon rôle aujourd'hui est d'investir en Afrique. On a choisi le Cameroun parce que notre président Abdelmajit Boune il a cautionné cette rencontre avec notre ambassadeur. Sous l'impulsion du gouvernement algérien, ces investisseurs entendent conquérir un marché méconnu et longtemps laissé à la concurrence extérieure. Le produit algérien est excellent, il a un moindre coût par rapport aux Européens, je vais dire. Le coût du marché est très très intéressant et je pense qu'il devrait y avoir du partenariat africain, justement pour que ce soit du gagnant-gagnant. La coopération économique entre le Cameroun et l'Algérie va donc s'intensifier pour se mettre au niveau des coopérations militaires, politiques et culturelles déjà bien lancées entre Alger et Yaoundé. Je remercie tout le peuple camerounais et je remercie le président du Cameroun, tout le gouvernement camerounais, vive le Cameroun et vive l'Algérie. Après Yaoundé ce mardi, CAP sera mis sur la cité économique du Cameroun Douala pour les premières rencontres avec le patronat camerounais. En République centrafricaine, la pénurie de carburant pousse les syndicats à chercher des solutions. Malgré l'assurance émise récemment par les responsables du secteur national de pétrole de Guinée équatoriale d'aider la RCA, le groupement des syndicats des travailleurs a décidé de rencontrer le Premier ministre pour échanger sur la question. Explication de notre correspondant Raoul Jean-Paul Chibinda. En l'absence du Premier ministre empêché, c'est le ministre en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions Maxime Balalou qui a reçu les membres du GST en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'occasion a été donnée au GST de faire un bref aperçu des conséquences de la dernière hausse des prix de carburant sur les activités de la population. C'est une démarche de plaidoyer, c'est une démarche de porter au gouvernement la pression sociale que les centrafricains vivent après la hausse des prix de carburant que le peuple centrafricain ne dispose pas de moyens pour payer les carburants à ce prix-là. Nous invitons le gouvernement à faire des efforts pour réduire le prix des carburants à la pompe. Pour le groupement des syndicats des travailleurs de Centrafrique, la population se trouve à présent démunie après les crises sécuritaires dans le pays et ne pourra pas tenir face à cette hausse de prix de carburant. C'est un produit stratégique, donc son prix détermine le prix des autres produits. Donc le gouvernement doit faire des efforts. Nous sommes déjà 6 millions, il faut tenir compte de cette masse qui n'a pas la possibilité de payer les carburants à ce prix. Le représentant du premier ministre de son côté a rassuré. Ces interlocuteurs, de l'intérêt particulier qu'affiche le gouvernement à ce problème de carburant qui est indépendant de sa volonté. Nos frères et sœurs de la société civile ont porté des doléances pour lesquelles nous avons partagé et nous avons expliqué les raisons pour lesquelles aussi le gouvernement a fait ce réajustement. C'est la vérité des prix, pour permettre de limiter les charges qui pèsent sur le gouvernement en termes de subvention. Pour le gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises afin d'améliorer les conditions de vie de la population malgré cette imposante question de crise de carburant. La société civile a exprimé également ses préoccupations en tenant compte du panier de la ménagère et qu'ils ont souhaité que le gouvernement fasse quelque chose. Nous leur avons expliqué, non seulement les préoccupations du gouvernement, nous partageons également les préoccupations de nos populations et nous allons continuer à travailler. Le prix aujourd'hui, comme on l'a dit à la pompe, n'est pas un prix figé. Ça veut dire que tout dépend de l'évolution du cours au niveau international. Ce prix pourrait être baissé aussi en fonction de l'évolution. Tout compte fait. C'est dans une ambiance de compréhension mutuelle que les deux parties se sont quittées. Dans l'espoir de continuer les échanges, les discussions ont vu de circonstruire les grands défis qui s'opposent pour l'instant aux objectifs de relèvement socio-économique de la République centrafricaine. Au Malawi, l'épidémie de choléra qui a débuté en mars 2022 a déjà tué plus de 1000 personnes. Pour Grégory Hart, le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie actuelle est la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. En comparaison, l'épidémie précédente qui s'est produite entre 2001 et 2002 avait fait 968 morts. Une accélération du nombre de cas due principalement au manque de vaccins pour protéger la population de cette maladie. À Madagascar, le cyclone Cheneso continue de frapper l'île. Plusieurs quartiers de Marajanga au nord-ouest ont été inondés ainsi que les routes qui les relient à la capitale Antananarivo. En plus des inondations, le Bureau national des gestions des risques et catastrophes a enregistré de nombreux éboulements et glissements de terrain. On fait le point sur la situation avec Swilazmaï. Leurs enfants sur le dos, traversant difficilement des routes inondées et impraticables, les habitants de Majanga au nord-ouest de l'île de Madagascar peinent à se mettre à l'abri. Le passage du cyclone Cheneso a tout ravagé, détruisant la route principale menant vers la capitale Tananarivo. Le dernier bilan fait état de 4 morts, 14 disparus et près de 15 000 sinistrés. Si le cyclone continue de s'abattre chez nous, nous aurons très peur. On demande de l'aide, qu'on s'occupe de nous, surtout nous les pauvres qui n'avons rien. Nous n'avons pas de travail pour subvenir assez à nos besoins. En plus, nous sommes nombreux à être des mères célibataires, à être infirmes et à être âgées. Les autorités locales ont mis en place des centres d'hébergement d'urgence pour accueillir les sinistrés de la plus grande île du monde, dans des conditions parfois rudimentaires. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons commencé à héberger les sinistrés depuis dimanche, au moment où il y avait de gros orages. Nous avons hébergé les gens dans ce site, qui est une école publique primaire dans le quartier. Nous avons arrangé l'hébergement des sinistrés et nous avons aussi distribué des repas. Au-delà des sinistrés, le nord-ouest de l'île rouge doit faire face à de nombreux éboulements, ainsi que des glissements de terrain. Le bilan risque encore de s'alourdir. Autre grand titre de notre actualité au Nigeria, le président Bouhari a inauguré la première partie de la ligne ferroviaire Blue Rail Line, l'une des sept lignes du projet de train Lagos Rail Mass Transit, qui s'étendra sur 27 km et qui devrait permettre de transporter plus de 500 000 passagers par jour dans la capitale du pays. Une révolution pour cette mégapole régulièrement bloquée par des embouteillages monstres. Suka Inaskali. C'est un projet de grande envergure qui se concrétise. Lagos, la capitale du Nigeria, tente de désengorger les routes. A cette fin, l'État a lancé un grand projet urbain, le Lagos Rail Mass Transit. Un réseau de sept trains. La ligne bleue est l'une des six lignes de train qui s'étend sur 27 km de Marina Gare à Okoko Maiko. Elles sont censées mettre un peu moins de 15 minutes par rapport à un temps de trajet qui jusqu'ici prendrait environ une heure et demie à deux heures. Les avantages sont évidents. Cela réduira le temps de déplacement, améliorera la qualité de vie de nos citoyens et fera de Lagos l'une des mégapoles les plus résilientes non seulement en Afrique mais aussi en concurrence avec d'autres mégapoles du monde. Avec ses 15,4 millions d'habitants, Lagos se classe comme la plus grande ville d'Afrique et l'une des pires en termes de circulation. Sa population augmente progressivement avec des milliers de personnes qui affluent chaque année vers la ville, de quoi rendre le trafic complètement saturé. L'un des plus grands héritages a été l'élaboration d'une feuille de route globale pour l'avenir de Lagos. Une feuille de route clairement tracée pour une mégapole moderne, prospère et concurrentielle à l'échelle mondiale. Lundi, le président nigérien Mohamedou Bouhari s'est rendu sur place pour inaugurer la première phase de la ligne ferroviaire Blue Rain Line. Un projet largement apprécié par la population. C'est une révolution majeure au Nigeria et à Lagos. Cela s'explique par le fait que Lagos est l'une des économies florissantes du monde et que l'on s'attend à ce que des gens viennent de différents horizons, de différents pays et d'États, même à l'intérieur du Nigeria. On s'attend donc qu'à ce qu'il y ait du trafic et tout le reste. Mais avec des révolutions comme celle-ci, avec le train, les bateaux et tout cela, je pense que c'est exceptionnel. Cette ligne ferroviaire marque une avancée sociale, mais également climatique. Car le système ferroviaire sera alimenté de bout en bout par de l'électricité aux tensions. Aminata Touré qui est déchu de son mandat de député au Sénégal. 11 terroristes tués et 6 capturés au Niger selon l'armée mauritanienne. Et l'ex-président Aziz qui va devoir expliquer sa fortune au juge. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou. L'ex-premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, déchu de son mandat de député. Élu sur la liste du camp présidentiel lors des législatives de juillet dernier, Aminata Touré avait pris ses distances avec le président Macky Sall et son parti. Elle a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel. Aminata Touré a confirmé son exclusion de l'Assemblée nationale. Plus que jamais, elle se dit déterminée à poursuivre son combat pour l'enracinement de la démocratie et contre la tentative de troisième mandat, moralement et juridiquement inacceptable, du président Sall. L'armée du Niger a annoncé mardi avoir tué 11 terroristes, capturé six autres. L'opération se serait déroulée la semaine dernière dans la région de Tilaberi, à l'ouest, proche de Burkina Faso, théâtre d'action sanglante de groupes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. En outre, l'armée dit avoir démantelé un réseau de trafic de carburant, alimentant probablement les groupes armés dans la zone de Dorodi, située au sud de Gotei et de Dolgou. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, au cours des mois de novembre et décembre 2022, près de 10 000 personnes issues d'une dizaine de villages, situés à proximité du Burkina Faso, ont été forcées de se déplacer vers la ville de Tehera. L'immense et instable région de Tilaberi se situe dans la zone dite des trois frontières, aux confins du Niger, du Burkina Faso et du Mali. L'ex-président Mohamed Oul Abdelaziz, appelé à expliquer sa fortune au juge, Mohamed Oul Abdelaziz est jugé à partie de ce mardi. Il fait face à des accusations d'abus de pouvoir pour s'amasser une fortune immense. Des accusations qui font de Mohamed Oul Abdelaziz, l'un des rares ex-chefs d'État, à répandre d'enrichissement illicite pendant les années durant lesquelles il a dirigé son pays. L'ex-chef d'État mauritanien doit répandre, avec une dizaine d'autres personnalités, ancien Premier ministre et ministre, homme d'affaires, d'accusations d'enrichissement illicite, d'abus de fonction, trafic d'influence ou encore de blanchiment. Retour en France, où les députés de la NUPES et du Rassemblement national ont annoncé mardi qu'ils avaient déposé des demandes de référendum concernant la réforme des retraites. Pour l'opposition, cette demande référendaire a pour objectif de suspendre l'examen du projet gouvernemental afin de soumettre le texte à un référendum, donc, et ainsi rendre la parole au peuple sur ce choix crucial pour son avenir. – Et on reste en France, où après les actes de vandalisme qui ont paralysé hier le trafic des trains à la gare de l'Est, le leader de la CGT, Philippe Martinez, interrogé par deux confrères de France Télévisions, a tenu à préciser que ces dégradations n'avaient aucun lien avec le mouvement social. On l'écoute. – Aucun lien. Aucun lien. Il y a une enquête en cours et on verra ce que donnent les résultats de cette enquête. Mais ce genre de raccourci est malsain de déplacer un problème grave. – Vous ne vous êtes pas posé la question, vous, hier, en apprenant ça, en apprenant que l'enquête, c'est la justice qui le dit, montre qu'il n'y a pas eu de traces d'effraction, que le portillon d'accès était ouvert. À aucun moment vous vous êtes demandé ça ? – Non, non. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de raccourci. – C'est pour ça que je vous pose la question. Une enquête est ouverte notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, car les câbles électriques alimentaient les signaux de sécurité des trains. Ceux qui ont fait ça ont fait courir des risques aux passagers. – Effectivement. – Et aux salariés de la SNCF. – Effectivement. – Oui, donc il faudra des sanctions très fermes si on les retrouve. – Il faut une enquête et quand il y a ce genre de délit, il y a des sanctions, forcément. – Alors si pour Philippe Martinez, cet incident n'a rien à voir avec le mouvement social, pour les usagers, peu importe qui en est l'auteur, ce sabotage a mis à l'arrêt TGV, TER et Transilien toute la journée. La SNCF a déjà annoncé avoir porté plainte. Le parquet d'Homo a lui ouvert une enquête. Retour sur cette journée de galère pour les Franciliens avec Mathieu Nicolas. – Confusion ce matin à Gare de l'Est. Les usagers voient leur train supprimé, s'inquiètent et se ruent vers les contrôleurs pour avoir une explication. La circulation est interrompue. Un incendie volontaire serait à l'origine de l'imbroglio. – Il y a des traces d'essence, il y a un incendie qui a été fait, il y a deux points qui ont été ciblés. Et je l'ai dit, il y a presque 50, 48 précisément, câbles qui ont été incendiés. Donc il est très clair aujourd'hui que ça n'est pas un problème technique qui est survenu. Ça a été vérifié par les agents de la SNCF. Vous le savez, on n'a pas pris cette information à la légère, puisque j'étais moi-même en train de m'exprimer ce matin quand le président de la SNCF, M. Farandou, m'a tenu au courant en direct. On ne savait pas au départ si c'était un problème technique, ça peut arriver aussi, ou quelque chose de volontaire. Et manifestement, c'est un acte qui a été commis, qui est un acte commis par des voyous et un acte de vandalisme, soyons très clairs. – D'après un bilan de la SNCF, 48 artères de câbles, soit environ 600 câbles électriques, ont été endommagés dans un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. L'incendie se serait déclaré vers 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Résultat, TGV, TER et même Transilien ont été interrompus. Gauthier, le sourire aux lèvres, ne rechigne pas. Il a déjà trouvé un transport de substitution. – Je suis en train d'attendre la validation de mon Blablacar pour faire le trajet, parce que c'est loin, c'est à l'extérieur de Paris, c'est dans 77. Saint-Jean-les-deux-fossés, un truc comme ça. Ça va parce que c'est à 16h, donc même si j'ai 2h pour y aller, au final, j'ai 4h pour y aller. Sylvie, de son côté, doute fortement qu'elle puisse prendre son train. C'est tout son programme qui vient d'être chamboulé. – Écoutez, on n'a plus du tout de train, donc il faut qu'on aille à la gare du Nord, récupérer un train de midi, qui a 4h de retard, bien sûr. On n'est pas sûr de l'avoir pour rentrer, et demain, on travaille. – Oui, ça va être un petit peu chaud. – La SNCF a confirmé avoir déposé plainte à la suite de cet incendie volontaire. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie et mise en danger d'autrui. Pendant ce temps, plus aucun train ne circule dans la grande gare parisienne mardi, et les espoirs d'une reprise de trafic mercredi sont minces. La SNCF a même appelé les voyageurs à reporter leur voyage. – Avant de terminer cette édition, je vous emmène au Japon, plus précisément à Kyoto, totalement recouverte de neige, pour le plus grand plaisir des touristes qui se sont réjouis de pouvoir prendre en frotteaux des sanctuaires et des temples sous la neige. – Sous-titrage ST' 501 – C'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, comme d'habitude, bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501